Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interview Étienne Hubert, l'un des meilleurs kayakistes français sur Millimètre. J'espère que cela vous plaira. En attendant, je voulais découvrir Étienne et ses secrets. Salut Étienne, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Rudy, je vais très bien aujourd'hui, merci. J'ai la forme en cette période de fin d'année 2020. J'ai cru voir qu'hier, ce week-end, tu étais au ski. Après avoir fait un stage de trois semaines à Séville, c'est bien ce que j'ai vu ? Exactement, j'étais sur un stage de trois semaines à Séville avec le collectif Équipe de France. Donc, course en ligne, sprint. Et particulièrement, moi j'étais avec le groupe du Millimètre, parce que je fais du Millimètre. Donc, on s'est entraîné pendant trois bonnes semaines sur le bassin de Séville. Donc, on va là-bas, pas pour les oranges, mais plutôt pour chercher la chaleur. Donc, la chaleur et puis des conditions d'entraînement propices, justement, à la performance. Donc, on a fait un beau bloc de travail avec les collègues d'entraînement, collègues et copains aussi. Donc, ça va de soi. Et à l'issue de ce stage, j'avais besoin de décompresser, de retrouver un peu de fraîcheur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller faire un petit tour de ski de rando sur les hauts sommets alpins. Donc, je suis allé en Massif de Belden avec deux autres copains, là. Donc, petite cabane, petit repas et puis neige fraîche. Donc, au top. Oui, parce que si j'ai bien compris en me documentant un peu sur toi, c'était très nature. J'ai cru voir sur ton LinkedIn que tu avais fait la Norvège en autostop, je crois, en 2012, si je ne dis pas de conneries. Et tu avais fait la Patagonie en vélo. Oui, voilà, effectivement. Pour moi, déjà, par ma pratique, quand j'étais gamin, donc là, aujourd'hui, j'en ai 32, mais j'ai commencé le kayak très jeune par des parents passionnés par le canoe kayak, donc plus par l'aspect aventure. Et ensuite, j'ai fait du handball, beaucoup de handball pendant 7 à 8 ans. Et j'en avais marre, j'ai dû faire un choix. Et ce choix a été fait assez rapidement parce que j'en avais fait. J'avais un peu marre, justement, de toujours rester enfermé à l'intérieur des sages. J'avais besoin de voir des espaces verts, de la nature, vraiment quelque chose qui bouge et qui sort de l'ordinaire. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment concentré sur le kayak. Donc, après, je fais beaucoup de kayak. Donc, à haut niveau, donc, pour performer sur les Jeux Olympiques. Mais à côté de ça, j'adore voyager. J'adore faire des tripes avec des copains. Donc, comme tu l'as souligné, j'ai fait la traversée de la Norvège en autostop. Donc, ça m'a permis aussi de naviguer sur des très belles rivières en kayak. Donc, des rivières à volume, donc avec des petits bateaux. Ça s'appelle des cribotes. Donc, tu sautes des chutes ou tu fais vraiment des très beaux passages. Donc, ça, ça m'a vraiment fait une très belle expérience. Et après, je suis parti après les Jeux de 2016 au Chili. On a fait avec un copain, on est arrivé à Santiago de Chilly. On a acheté deux biclous. Et puis, on est descendu comme on était. Donc, avec pas grand-chose. Un pneu sur le dos, un sac à dos. Trois saucillons dans la poche. Et puis, on a traversé la Patagonie. Et pendant ces trois mois et demi, on a réussi à faire quand même pas mal de randonnées dans les montagnes. Et puis, des très belles rivières aussi en kayak, comme le Rio Futa-le-Fu ou le Rio Paguin. Enfin, des rivières mythiques au Chili. Donc, c'était vraiment une superbe expérience pour redémarrer une Olympiade sur les Jeux de Tokyo et Paris aussi 2024. J'ai dit que tu as commencé tôt le kayak. J'ai vu une interview de toi qui était parue, je crois que c'était avant les Jeux de Rio, où tu disais que la première fois que tu avais été dans un kayak, tu avais trois ans. Et c'était avec tes parents. Est-ce qu'on peut commencer le kayak à trois ans ? Non, légalement parlant, on n'a pas le droit de commencer le kayak à trois ans. Il faut savoir nager. Mais bon, ça va, ils m'ont mis au fond du bateau. Donc, il n'y avait pas de problème là-dessus. Puis bon, c'était à l'époque. C'est dans les années 90. Donc, il y avait un peu moins de normes et de législation dessus. Donc, pas de problème avec un bon gilet de sauvetage. Et l'idée, c'était de… Moi, j'avais une mini-paguette. Donc, à trois ans, on ne tient pas grand-chose. Et puis, on fait plus dormir qu'autre chose dans un bateau sur les longues descentes. Donc, c'est pour moi quand même des souvenirs. Donc, je m'en souviens. Bon, peut-être pas les souvenirs de trois ans. Mais après, on a fait pas mal de rivières. J'avais quoi ? Entre cinq et huit ans. Donc, c'est sûr que je m'en souviens une fois. Effectivement, il faisait froid. Il y a eu un orage. Donc, on était en Belgique. Et mes parents m'ont dit, ben voilà, les enfants, on vous laisse chez une grand-mère. Donc, on est resté chez une grand-mère. Comme ça, ils ont fini la descente. Il pleuvait, je m'en souviens, comme si c'était hier. Et on est ressortis. Ils sont venus nous rechercher le soir. Et c'est vraiment un bon souvenir. Parce qu'en fait, on était toujours sur des gros groupes. Donc, c'était des groupes d'amis. Il y avait de la famille. Donc, on était toujours une vingtaine d'adultes. Et puis, à côté, on était une bonne dizaine d'enfants. Donc, il y avait toujours une très bonne émulation. Donc, ça, c'est vraiment des bons souvenirs. Tes parents étaient passionnés de kayak aussi ? En fait, mes parents étaient passionnés de kayak. Ils y sont mis plutôt sur le tard, on va dire. Plutôt entre 20 et 30 ans. Donc, ils ont débuté quand moi aussi, j'ai mis mes premiers coups de paillet à l'âge de 3 ans. Donc, ils n'ont pas non plus un antécédent, des antécédents assez importants au niveau kayak pour qu'aujourd'hui, en fait, je sois vraiment accro. Donc, ça s'est vraiment développé au fur et à mesure. Oui, parce que comme tu dis qu'en fait, ils organisaient des sorties. C'était entre vous, entre amis ou c'était au sein d'un club ? Quand tu avais 5 et 8 ans. Au début, c'était vraiment au sein d'un cercle d'amis. Donc, le cercle d'amis et famille. Et après, ils ont décidé de créer un club. Donc, le club est arrivé par la suite. Moi, j'avais, on va dire, à l'âge de 8-9 ans. Donc, il y a eu un premier club, un petit club. Et après, il y a eu un deuxième club qui s'est recréé. Dans une ville un peu plus grande, donc sur Sedan. Et après, il y a eu la fusion de ces deux clubs-là. Et pour aujourd'hui, ça s'appelle le canneau kayak du pays sudanais. Donc, c'est le club où j'ai toujours été. Et je suis fier d'y être. Et j'y resterai, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Et tu dis que tu as fait du hand aussi en parallèle. Est-ce que tu as fait d'autres activités sportives en même temps ? Que tu faisais du kayak durant tes jeunes années ? Ouais, j'ai fait… Ouais, je faisais beaucoup de VTT. Donc, quand j'étais gamin. Mais pas en club avec des amis. Donc, pas mal de VTT. Et puis, beaucoup de randonnées. Enfin, j'ai toujours baigné dans les sports outdoor. Donc, que ce soit, comme je disais, randonnée, VTT, ski aussi. Et vraiment, à chaque fois, c'était l'aspect aventure qui primait en plus que la compétition. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Et c'est pourquoi je le garde aujourd'hui. Si aujourd'hui, je fais du kayak à haut niveau, c'est pour cet aspect-là, en fait. C'est pour l'aspect environnement. C'est pour l'aspect découverte. Donc, aller chercher une médaille olympique, pour moi, c'est une aventure. Ça ne reste pas juste un simple objectif sportif. Donc, moi, je ne le conçois pas comme ça. C'est ma vision des choses. Donc, il y a toujours cet esprit d'aller vouloir décrocher un drapeau en haut d'un sommet et sans passer par la voie normale. Pourtant, dans tes jeunes années, tu as fait aussi pas mal de descente. Et à quel moment tu as décidé de faire de la course en ligne et de ne pas rester en descente ? Parce qu'a priori, ce que j'ai cherché, tu as eu une médaille internationale en descente en 2005. Donc, on aurait pu penser que tu resterais en descente et que tu n'ailles pas en course en ligne ? Non, mais en fait, c'est assez simple. Quand j'ai commencé le bateau, le club, il faisait beaucoup de randonnées. Donc, des randonnées sur l'eau plate et des randonnées en eau vive. Donc, l'eau vive, quand j'ai grandi, j'y ai touché. Donc, j'adorais ça aussi. Au club, on avait un spot où ça avait une belle vague avec un beau rouleau. Donc, tous les hivers, on y était. Donc, on faisait du freestyle sur ces vagues-là. Donc, ça caillait, mais on s'églatait vraiment bien. C'était vraiment des bonnes séances. Donc, le coach, enfin le moniteur, on l'appelait le moniteur, on ne l'appelait pas le coach. Il nous mettait justement sous le pont là. Et puis, on jouait pendant deux heures le mercredi et le samedi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait ça de plus en plus. Donc, j'ai vraiment toujours apprécié ce côté eau vive. Et après, le problème, c'est que la vague, elle ne fonctionnait que deux ou trois mois dans l'année. Et puis après, pour faire de l'eau vive, il fallait toujours se déplacer dans les Alpes ou aller dans d'autres contrées au niveau européen. Donc, c'était toujours un peu compliqué. Et nous, en fait, à Sedan, on dispose d'un super beau lac. Donc, moi, rapidement, je me suis mis à faire de la course en ligne. Donc, dès mes 12 ans, je pense, je me suis mis à la course en ligne. Donc, au début, ce n'était pas évident. Il fallait s'y mettre. Il y a eu beaucoup de… J'en ai pris des marges, je m'en souviens, des séances bien compliquées. Et donc… Mais en parallèle, je gardais toujours l'eau vive l'hiver pour me renforcer au niveau mental, pour ma musculature, et puis pour l'épanouissement personnel. Donc, ça, je gardais les deux. Et en 2004, j'étais cadet. Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai intégré le collectif Junior, équipe de France course en ligne, où j'ai participé aux championnats d'Europe. Et en fait, à l'issue de ces championnats d'Europe-là, je me suis dit quand même, ce serait dommage de faire une carrière de haut niveau en course en ligne sans toucher à la descente. Donc, c'est pour ça qu'en 2005, l'année après ma sélection et mes championnats d'Europe de course en ligne, j'ai décidé de consacrer mon temps à la descente de rivière, donc sur des bateaux carbone, donc vraiment typé vitesse. Mais on part d'un point A et on arrive à un point B, et l'objectif, c'est d'y aller le plus vite possible. Et là, j'ai décroché ma sélection pour participer aux championnats d'Europe sur le chalot en 2005 et les championnats du monde en 2005, qui étaient à Manzana, en Italie. Donc, ça, c'est vraiment pour moi une très belle expérience. Et c'est sûr que cette année-là, j'ai dû faire un choix. J'ai fait le choix de ne pas faire de course en ligne, puisque j'étais également sur les listes pour être dans l'équipe de course en ligne. Mais au final, c'était trop compliqué de gérer les deux. Donc, j'ai vraiment fait le choix de ne pas y aller. Donc, voilà pourquoi j'ai bifurqué à un moment donné sur l'eau vive. Mais bon, après, aujourd'hui, je fais encore beaucoup d'eau vive dès que je peux. Après, les gros échéances internationales, souvent, je vais faire du cahier de rivière avec les jeunes du club. Je les emmène. Et puis, avec des copains, dès qu'il y a de l'eau, des fois, on va dans les Alpes ou en Ardèche, quoi que ce soit. Et puis, on s'éclate. Donc, c'est vraiment l'objectif, moi, ma devise, c'est de s'amuser avant tout. Quand tu as 16 ans et que tu as déjà un super niveau, est-ce que tu as une scolarité qui est adaptée pour justement pouvoir t'entraîner autant ? J'imagine qu'à l'époque, tu t'entraînais pratiquement tous les jours. Oui. Effectivement, là, à 16 ans, j'étais KD2. Donc, KD2, pour bien représenter, c'est la période où on est en seconde. Au début, en seconde, c'était un peu compliqué à gérer les deux. Donc, je m'entraînais en handball aussi. Je m'entraînais en kayak. Donc, ça faisait un à deux entraînements par jour sur tout le long de l'année. Et puis, il y a des fois, il y a des petits stages pour les vacances. Donc, vraiment dur à gérer. Et après, je suis parti en sport-études à Lille. Donc, là, on avait un emploi du temps aménagé pour pouvoir s'entraîner. Donc, des heures, des cours plus condensés, le matin ou le soir. Et ce qui nous laissait des fois des créneaux de libre pour pouvoir s'entraîner. Donc, j'étais sur une structure fédérale d'entraînement qui s'appelait justement un pôle espoir. Donc, le pôle espoir, on était une dizaine d'athlètes. On avait entre 16 et 18 ans. Et on s'entraînait aussi avec des athlètes du pôle France qui étaient également présents sur l'île. Donc, c'était vraiment une très bonne expérience. Et ça m'a permis justement d'adapter et d'aménager mon cursus scolaire. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien apprécié. Quand tu rentres en pôle espoir, est-ce que tu as des objectifs de performance ? D'ailleurs, tu parlais de l'aventure. Est-ce que tu avais une idée d'aventure, je ne sais pas, de devenir champion du monde, comme tu l'es devenu en 2010 ? Ou pas du tout, c'était toujours le plaisir ? Est-ce que pour toi, ça devenait en fait plus sérieux ? La pratique du kayak à ce moment-là ? Oui, en fait, même s'il y a toujours cette notion d'aventure-là, moi, je reste aussi un compétiteur. Donc, je n'allais pas quitter Sedan pour aller à l'île, comme ça, juste par le plaisir. C'était vraiment l'objectif, c'était de briller au niveau international. Donc, quand je suis arrivé, j'étais junior 1. Donc, c'est l'année où j'ai décidé de faire la descente. Donc, c'est un peu paradoxal, parce que je vais sur un pôle de course en ligne pour faire une année de descente. Donc, ça montre bien que des fois, tous les chemins ne sont pas tracés à l'avance. Donc, quand je suis arrivé là-bas, l'objectif, c'était vraiment de faire une carrière en kayak et au niveau. Donc, chose que j'ai pu faire en junior 1, en 2005, j'ai intégré l'équipe de France de descente. Et en 2006, j'ai intégré l'équipe de France de course en ligne et de marathon. Où là, je fais champion d'Europe en course en ligne sur le 500 mètres en bi-place. Je fais quatrième aussi en monoplace. Et je fais deux médailles d'or aux champions du monde de marathon. Donc, au final, il y avait quand même cet esprit de compétition. Ça, c'est sûr. Mais c'est quelque chose que tu t'attendais à faire, de devenir champion d'Europe et champion du monde de marathon la première année où tu te consacres presque exclusivement à la course en ligne ? C'est quelque chose que je m'attendais à faire, oui et non. Parce qu'on ne peut pas savoir. Mais par contre, c'était ma volonté. C'était ma volonté d'être le meilleur sur les compétitions en kayak et tout en restant dans une bonne ambiance. Donc, il y avait des fois, ça pouvait paraître un peu paradoxal, comme les choix que j'ai fait. Mais au final, ça a toujours payé. Donc, je suis plutôt content de cette stratégie-là. Ça, c'est sûr. Ça me paraît original de faire du 500 mètres et du 1000 mètres en tant que spécialité et de faire aussi du marathon. Est-ce que c'est courant ou c'est propre à toi ? En quand j'étais junior, le marathon, ça faisait 20 kilomètres. Donc, j'aimais bien ça à l'époque. Maintenant, ça en fait en kayak, c'est 30-35 il me semble. Donc, c'était complémentaire par rapport à l'échéance, par rapport au calendrier. Donc, on attaquait par les championnats d'Europe de course en ligne, les championnats du monde. Et après, il y avait les championnats du monde de marathon. Donc, il y avait une bonne complémentarité dans le calendrier. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est quelque chose que je n'ai plus envie de faire. Je crois même que je ne refais presque plus de marathon parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus. Je ne me fais plus plaisir. Donc, j'ai complètement arrêté ces courses. Mais par contre, à côté, je fais beaucoup de surfskis. Donc, ça se vaut. Mais par contre, c'est en mer et on surf des vagues. Et il y a ce côté un peu adrénaline qui excite. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Quand tu gagnes ça en tant que junior, comment se passe le passage en senior ? Est-ce que tu intègres rapidement l'équipe senior qui est l'équipe de France senior ? Ou ça met du temps ? Parce que je vois qu'en 2010, donc quatre années plus tard, tu deviens champion du monde qu'à 4000 mètres. Donc, c'est super. Mais il se passe quatre années où, du moins dans ton palmarès, je n'ai pas trouvé de ligne entre ces quatre années-là ? En fait, en 2006, j'étais junior 2. En 2007, senior 1. Senior 1, je fais les championnats du monde de course en ligne quand même à Duisbourg. Donc, sur ces championnats du monde de course en ligne, on finit à la septième place en K4 500 mètres. Donc, ce n'était pas olympique à l'époque. Et on termine à la douzième place en K4 000 mètres. Donc là, pour moi, c'était vraiment une super belle perf. Donc, j'étais en K4 senior. Après, en 2008, j'étais remplaçant olympique. Donc, je me battais avec les meilleurs Français sur les finales des Open. Enfin, on appelait ça avant les sélections de l'île de France. Donc, je me battais avec eux. J'étais plutôt entre la sixième et la neuvième place. Donc, j'avais 19 ans. Et donc, en 2008 aussi, en moins de 23 ans, sur les championnats d'Europe, je fais vice-champion d'Europe sur 1000 mètres. Donc, ça, c'était aussi une belle performance. Mais par contre, je ne me sélectionne pas pour les Jeux. Donc, c'était un peu frustrant. Mais bon, voilà, j'avais 20 ans en 2008. Donc, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et en 2009, j'étais encore dans le collectif Équipe de France. Et j'étais aligné en K2, 1000 mètres et K2 500 mètres. Et là, je fais cinquième et sixième avec mon cher acolyte Arnaud Hibois. Donc, avec qui on a partagé de très, très, très bons moments, que ce soit sur l'eau ou sur terre. J'ai vu également d'une interview que tu n'avais pas été sélectionnée en 2012 pour les Jeux. Tu n'étais pas, je me permets, entre guillemets, mais tu n'étais pas au niveau pour être sélectionnée ? J'ai l'impression que justement, tu montais un peu en puissance par rapport à ce que tu dis. Oui. Et donc, tu as peut-être loupé le Sélectif France. Non, en fait, en 2010, on gagnait les championnats du monde en 4 places. En 2011, il y a les championnats du monde. Donc, nous, on décide d'aligner, enfin, la Fédération Française décide d'aligner un K4 places. Donc, j'étais dedans. Donc, il fallait qu'on soit dans les 10 meilleurs bateaux à l'issue de ces championnats du monde-là. Nous, sur ces championnats du monde-là, on a complètement échoué. Donc, le bateau champion du monde a fini à la 20e ou 25e place. Je n'en suis même plus. Et là, c'était un peu la catastrophe. Donc, catastrophe, ce qui ne nous a pas permis de décrocher de quotas K4 pour les Jeux Olympiques de 2012. Donc là, grosse éception, gros échec. Donc, suite à cet échec-là, on avait deux possibilités pour aller au jeu en 2012. Soit d'être le meilleur français et de décrocher sa place sur les rattrapages continentaux en K1. Ou soit d'être le meilleur K2 français et de rattraper le K2 sur les rattrapages continentaux. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. Donc, j'étais toujours deuxième en monoplace et j'étais le deuxième bi-place. Donc, je n'ai pas réussi à atteindre les sélections, enfin, les rattrapages continentaux, ce qui ne m'a pas permis d'aller au jeu en 2012. Donc, pour moi, c'est vraiment une grosse défaite. Donc, grosse éception. Mais après, je me suis dit que c'était la vie et que j'avais toute chose à faire. Donc, c'est là où je me suis dit que je pouvais partir faire un petit voyage de quelques semaines en Norvège. Est-ce que c'était la même composition de bateau entre 2010 et 2011 ? Non, ce n'était pas le même bateau. Il y a eu quelques petites évolutions et ce qui a fait que forcément, ça a mis des doutes, ça a créé des tensions. Et puis, des fois, ce n'est pas parce qu'il y a un bateau qui gaze une année que l'année d'après, ça gaze de la même manière. Donc, il s'est passé quelque chose entre 2010 et 2011. Peut-être quelque chose dans la planification, peut-être quelque chose d'ordre mental. Parce qu'en fait, quand on arrive sur un championnat du monde un an après avoir décroché avec un bateau d'avance les mondiaux, on a une cible dans le dos. Donc, on est perçu vraiment comme la bête à tuer. Et nous, je pense qu'on n'a pas réussi à résister à la pression et ce qui nous a fait forcément échouer. Donc, ça, c'était vraiment une belle déception. Tu t'es consacré au 1000 mètres. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du 1000 mètres ? Je pense que quand tu as commencé, si je ne dis pas de conneries, le 200 mètres n'existait pas. Il devait peut-être y avoir le 500 et le 1000. Comme j'ai interviewé trois filles qui sont plutôt spécialistes de sprint. Qu'est-ce qui t'a fait plutôt faire du 1000 que du 500 ? Ce qui m'a poussé à faire du 1000 et du 500, c'est plutôt mes capacités aérobie. J'ai toujours été passionné par les efforts, on va dire, semi-long. Je n'ai jamais été très explosif pour ainsi dire. Que ce soit sur un sprint en athlétisme ou vraiment des déplacements rapides au handball, moi, j'étais toujours vraiment plus fort sur la durée, sur l'aérobie. C'est pour ça que je me suis orienté justement sur le 500 et 1000 mètres. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionné. Et quand il y a eu le 200 qui est arrivé aux Jeux Olympiques, qui est devenu une discipline olympique, ça ne m'a pas plus intéressé que ça. Par contre, je fais toujours les sélections. Dès qu'il y a des courses en 200 mètres, je les cours, mais je ne me place pas généralement sur le podium. C'est vraiment rare. J'essaie toujours d'être finaliste. Des fois, je fais des petites surprises, des petites folies, mais sinon, c'est rare que je me place en haut du podium sur le 200 mètres. En parlant d'aérobie, j'ai bien compris qu'avec ton passé sportif, vu que tu aimais les sports de pleine nature, tu étais resté très longtemps sur l'eau. Le VTT, pareil, ce n'est pas des séances assez courtes. Tu parlais de surfskis. Tu as été champion du monde en marathon. Tu parlais de surfskis maintenant. Est-ce que tu accordes une place importante à l'entraînement aérobie encore aujourd'hui ? Oui, j'ai l'impression quand même que notre sport, c'est un sport aquatique. Il y a vraiment un esprit de glisse. C'est hyper important aujourd'hui de faire des kilomètres et des kilomètres en bateau parce que la glisse, la transmission entre la pagaie et l'avancement du bateau, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un coup de baguette magique. Il faut vraiment l'appuyer, il faut vraiment le créer. Donc, on peut comparer l'image, moi, je compare souvent à l'image d'un nageur. Si un nageur nage pas pendant six mois, il va avoir du mal à se remettre dans son bateau, dans l'eau. Pour un kaki, c'est exactement pareil. Il y a vraiment cette notion d'appui et de déplacement qui est importante. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette notion-là, je pense que c'est dur de performer. Et ça, cette chose-là, elle ne se trouve pas en restant dans le canapé ou en faisant de toutes petites chances, mais elle se trouve en faisant des bornes et des bornes et des bornes en travaillant, en travaillant, en travaillant. Et moi, je suis plutôt d'humeur à travailler que d'humeur à rester dans le canapé. Donc, j'ai vite fait mon choix. Et justement, ça a toujours bien payé. Donc, il y a eu des moments où je le trouvais bien, des moments où... En fait, c'est quelque chose, on est toujours en perpétuelle recherche de cet appui. En fait, c'est un appui qui doit être facile, un appui qui est facile et qui fait avancer le bateau facilement en s'économisant au maximum. Et la recherche, pour moi, une course, enfin, une course, le critère de réussite, c'est de réussir à faire une performance en s'économisant le plus possible. Le plus possible, oui. J'ai un vieux papier de l'entraîneur de Marc De Jonge, Fred Jobin. Donc, Marc De Jonge, qui faisait du 200 mètres, qui était champion du monde en 2015, et qui disait que dans son entraînement, quand il a été champion du monde, 80% de son entraînement était de l'aérobie. Est-ce que pour un pratiquant de 1000 mètres, c'est encore plus ? Non, je pense que ça va être un peu plus, on va dire, entre 85 et 90%. Non, ça va tourner autour des 85%. Mais après, ça ne va pas aller au-delà. Après, quand même, même si on fait de l'aérobie, il y a beaucoup de séances d'intensité. Donc, des séances d'intensité qui vont se traduire par des séries qui peuvent être courtes. Donc, courtes, ça va du 10 secondes à des séries de 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Donc, ça dépend de l'intensité et du pourcentage de la dureté de la séance. Donc, il y a ces séances-là. Et puis après, il y a beaucoup de séances dites de musculation. Donc, pour être fort musculairement, certes, il ne faut pas gailler, mais aussi, il faut s'entraîner en salle. Et s'entraîner en salle, ça représente un certain nombre d'heures. C'est quelque chose d'important. Et on s'entraîne 2 à 3 fois par semaine en musculation, tout au long de l'année. Est-ce que justement, ça ne te frustre pas un peu la musculation en salle étant donné que tu es plus pleine nature ? Ah, si. C'est sûr que moi, quand les muscus, ce n'est pas toujours ce que j'aime. Mais bon, après, ça dépend des musculations. Après, la musculation, ça permet aussi des fois d'être au chaud quand il fait froid. Ça permet d'échanger aussi avec les copains, avec l'entraîneur. Donc, il y a toujours aussi un petit côté sympa quand même à faire de la musculation. Mais bon, je pense que quand je vais arrêter ma carrière de sportif de niveau, ce n'est pas la chose que je ferais en priorité, la musculation. Ça, c'est sûr. Mais pourtant, je trouve que tu as un sacré gabarit parce que dans mes recherches, j'ai vu que tu faisais 86 kg pour 1,85 m. Donc, tu es loin d'être un maigrichon. Donc, j'imagine qu'en muscu, tu dois quand même être assez fort. Tu dois quand même te dépouiller pour avoir un tel gabarit. Je fais même plus 90 kg en ce moment. 90 kg ! Oui, mais tu es un sacré physique en fait. Oui, j'ai un sacré physique mais je ne suis vraiment pas fort en force explosive comme je disais par rapport au sprint. Mais plus là où je pète mes scores, généralement, c'est sur les forces endurance, donc des longues répétitions et sur les forces puissance, donc des longues répétitions avec un peu plus de poids. Donc, ça, c'est vraiment mon dada en musculation. Quand tu dis force endurance, ça va être combien de répétitions ? Une vingtaine ? À titre informatif, nous, on fait des tests. Donc, on fait des tests. On met 50 kg sur une barre de développé couché et puis 55 en tirage planche et l'objectif, c'est de faire le maximum de répétitions en deux minutes. Donc là-dessus, moi, je me défends bien. En décès, en développé couché, je dois en faire entre 90 et 115. Ça dépend de... C'est énorme. Et puis, en tirage planche, c'est dans les 90. Et après, en puissance, généralement, on met 80 % de notre force max. Donc, moi, généralement, je mets 100 kg et en développé couché, et puis je dois faire le maximum de rep. Et là, souvent, je fais des super scores. Parce que c'est quelque chose, la puissance que j'ai bien en moi et qui est assez facile. Tu es arrivé à faire combien de répétitions ? À 80 %, parce qu'en théorie, on fait entre 8 et 10 répétitions. Tu fais plus que ça ? Oui. Moi, j'en fais entre 15 et 20. Oh, mais ça... Ah oui, mais ça, c'est... Oui, ça m'est déjà arrivé de passer... Oui, de passer les 15 sans aucun problème. Ah oui, c'est impressionnant. Et au tirage planche, pareil, ça correspond à 80 %. Généralement, je dois mettre 90 kg, un truc du genre, ou un peu plus. Il est pareil, tu en fais 15 ou 20, alors ? Oui. Oui, oui. Ah oui, tu es hyper résistant, quoi. Plus un vieux... Comme on dit, il y a des fois un bon vieux diesel plutôt qu'une essence. Ah oui, c'est hyper impressionnant, là. Ah oui, tu ne crames pas, en fait. Non, oui, voilà, c'est à feu doux, quoi. À feu doux, et ça mijote et puis ça envoie, oui. Est-ce que vous faites, ça me fait penser, des tests, des relevés de lactate durant les séances de kayak pour voir justement combien vous tolérez de lactate ? Moi, je n'en fais pas beaucoup, mais on en fait quand même de temps en temps. Donc, il y a certains coachs qui se spécialisent un peu dans ce domaine-là. Donc, on en fait des tests. donc VO2 max une fois par an ou une ou deux fois par an, ça dépend un peu des saisons, sur machine à pailler. Et ça, ça permet de nous donner justement des seuils. Donc, le seuil 1, le seuil 2 et puis la fréquence max cardiaque. Donc, on se réfère plutôt à ça. Mais après, en fait, j'ai envie de te dire, des fois, l'entraîneur me dit aujourd'hui, vous êtes au seuil 1. En fait, moi, à 32 ans, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin d'avoir un cardio fréquence mètre pour me dire je reste au seuil 1. En fait, le corps, je connais parfaitement et je sais quand je passe la ligne, la zone, seuil 1 du seuil 2. Au final, on se connaît tellement qu'en fait, on n'a plus besoin de GPS ou des fois, plus besoin de montres ou de cardio fréquence mètre. Alors forcément, je le mets de temps en temps pour réguler, enfin pour réguler, pour voir si je suis toujours dans le vrai, mais à chaque fois, je la mets trop de surprises. Donc, ces choses-là, c'est hyper intéressant, c'est des choses qui sont hyper intéressantes, mais par contre, le corps humain, l'expérience, fait qu'en fait, on s'adapte vraiment sur chaque séance. Et c'est ça qui fait la différence par rapport au petit nouveau, ça c'est sûr. Là, tu parlais d'entraînement par rapport à la fréquence cardiaque. Moi, je suis plus habitué en tant que débutant à faire par rapport à mon coup de paillet, au nombre de coups de paillet. Est-ce que tu mixes ça aussi dans l'entraînement en fait ? Par exemple, je ne sais pas, séance à 70 coups de paillet, à 80, à 90 ? Ou pas du tout ? Oui, si, quand même. Donc, nous, il y a les EB1, donc endurance de base 1, après, il y a l'EB2, endurance de base 2, après, il y a l'EC, endurance de course, donc endurance de course 200 mètres, endurance de course 500, endurance de course 1000 mètres, donc à choisir. Et en fait, l'EB1, généralement, on fait un mix, donc on fait un mix, on essaye de respecter la fréquence cardiaque et on essaye aussi de respecter, souvent le coach qui nous impose une fréquence aussi du coup de paillet, stroke. Donc, c'est là où des fois, il dit, voilà, vous mettez pendant 5 minutes à 50 de cadence, après, vous mettez pendant 5 minutes à 60 de cadence et donc ça, c'est imposé. Et ça, c'est pareil, quand il nous dit vous mettez à 60, généralement, c'est rare qu'on soit au-dessus en fait. Alors, des fois, sur des EB2 ou des EC, on peut jouer à 5 ou 10 coups de plus mais généralement, notre corps s'adapte et ça, c'est notre commande nerveuse qui contrôle tout ça. Et ça, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Donc, vous pouvez descendre à 50 coups de paillet à la minute, donc vraiment bas alors ? Ouais, même 40 des fois ou 30. 40 ! 30 ! Ah ouais, donc un coup tous les deux secondes alors. Ouais, un coup tous les deux secondes quand on fait des séances cadence basse, donc on essaie vraiment d'envoyer le bateau sur chaque coup de paillet donc là, on met le maximum d'appui mais par contre, on se met à 30 de cadence donc ça, c'est intéressant aussi à faire comme exercice. Ça permet vraiment de travailler cet appui. Ah ouais, et pour travailler l'appui, j'enchirais là-dessus, vous faites aussi des séances avec un frein ou des balles de tennis ? Oui, ben voilà, un peu, donc il y a plusieurs types de séances de résistance donc la première, c'est le coach accroché derrière le bateau avec des ficelles donc plus le coach est grand et plus le coach est gros, ben plus ça fait un frein donc moi, j'ai déjà noyé trois coachs donc on arrête ce type de séance. Non, je rigole, c'est pas vrai mais ça, les séances de résistance, c'est toujours, parfois on part en stage avec un copain et puis il me dit vous prenez quoi comme frein pour partir en stage ? Et moi, je lui dis, ben en fait, nous, généralement, on travaille avec un saut et généralement, tu fais quelques trous dans le saut et puis, et du coup, il était prêt à se prendre un saut et faire des trous dedans pour venir en stage. C'est la première fois qu'il venait en stage senior donc moi, je suis peut-être un peu de sa gueule mais généralement, on prend en plus des balles de tennis donc balles de tennis sous le bateau et après, ou des petits tendeurs donc plus petits et puis après, des fois, on pense qu'il passe sous la main quand on n'en a pas et après, on fait aussi des séances, ça arrive de temps en temps, des séances lestées donc on met du poids aussi dans le bateau pour vraiment sentir vraiment la bonne glisse du bateau donc ça, c'est encore différent mais c'est très, très intéressant. J'ai jamais fait avec un poids dans le bateau est-ce que ça te change la stabilité ? Parce que j'ai l'impression que si tu es plus lourd, tu vas être plus stable. C'est beaucoup plus stable. Le bateau est plus stable donc après, il faut l'envoyer sur chaque coup donc c'est un exercice qui n'est pas facile à faire mais qui reste quand même relativement abordable. Donc moi, je le conseille vivement, souvent on l'oublie mais il faut réussir à lancer le bateau puis une fois que le bateau est bien lancé, le bateau glisse bien et on sent un peu moins le poids mais par contre, ça permet de travailler la technicité, l'appui parce que forcément, ça donne un meilleur équilibre au bateau. Tout à l'heure, on parlait d'aérobie, on parlait de l'aérobie en bateau. Est-ce que tu fais des séances d'aérobie en dehors du bateau aussi ? Oui, oui. Je fais beaucoup de séances à côté, en PTT, en course à pied, en ski de rando, en ski de fond, en surfski aussi. Tous les ans, depuis 4 ans, on part en Guadeloupe faire un stage d'aérobie, kayak, sur ski, donc ça permet de travailler d'autres habiletés. Donc, pour moi, le cœur, c'est hyper important aussi de le travailler en dehors du kayak parce que de une, ça change un peu, donc ça permet de s'aérer la tête et puis de deux, ça permet d'utiliser d'autres muscles que ceux qu'on travaille au quotidien et donc là-dessus, c'est quelque chose de vraiment intéressant et puis ça permet aussi de jouer sur cette notion d'aventure, de découvrir de nouveaux endroits, de se perdre en vélo, de passer des skis, enfin voilà, et j'en passe. Pendant un moment, moi j'ai l'impression que les stages de ski de fond étaient très à la mode. Est-ce que ça se fait encore pour les kayakistes ? Ouais, ça se fait encore, donc là, on repart encore cette année à Besson et moi après, sur les stages de ski de fond, moi j'aime bien, c'est lier le ski de rando au ski de fond parce que des fois, faire dix jours de ski de fond, ça me saoule un peu donc j'aime bien faire d'autres, des choses un peu différentes donc comme le faire ou même des fois là, en fait ça fait quelques années où on part à Besson donc s'entraîner pendant une dizaine de jours et généralement, des fois on se dit ben là, il y a neigé la veille et on va faire du ski alpin en fait, on va faire autre chose et généralement, on s'éclate donc c'est une autre forme d'entraînement aussi donc c'est de la prise de risque, c'est de l'engagement, c'est de la vitesse, c'est de la visualisation, c'est de la trajectoire donc toutes ces habiletés-là sont forcément transposables par rapport à l'autre discipline qui est la course en ligne donc ça, il n'y a pas de soucis et puis même, en fait, même s'il n'y a pas trop de ressemblances et de corrélations, au final, à partir du moment où ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à la paire. Ça veut dire que tu fais une coupure chaque année de kayak, de course en ligne ou tu ne vas pas en faire ? tu parlais de 10 jours, est-ce que c'est ça chaque année ou est-ce que ça peut être plus longtemps aussi ? Là, depuis que tu as eu rentré de Séville, j'ai eu du mal à faire de la course en ligne parce que je suis parti un peu à droite à gauche en famille, etc. Donc, je n'ai pas pouvoir faire de bateau et je pense que je vais faire facilement trois semaines de coupure. Alors peut-être pendant les vacances de Noël, j'ai quand même réussi à trouver un bateau donc si j'arriverai en trouver un, j'irai à faire quand même des sessions de kayak mais sinon, ça va être compliqué d'en faire donc c'est vrai que pendant quelques semaines, je ne peux pas faire de course en ligne mais après, ce n'est pas la mort. Je fais autre chose, je garde la bonne condition physique et puis c'est parti. Donc là-dessus, non, il n'y a aucun problème. Et ça ne te manque pas justement de ne pas en faire pendant trois semaines ? Bah si, des fois, ça manque un peu quand même. Je t'avoue que ça manque mais ça permet aussi de faire autre chose et d'en profiter. Parce que là, quand même, on a fait un très beau stage d'entraînement à Séville donc il faut être capable de souffler pour arriver en forme sur les prochains stages. Donc là, le prochain stage, ce sera un stage de ski de fond donc encore coupure bateau mais après, ce sera stage de ski, de surf ski donc kayak de mer et après, on attaquera par un gros stage de trois semaines au Portugal. Ok, je me permets une question plus personnelle. Quel est pour toi le meilleur spot pour s'entraîner au kayak que ce soit en France ou à l'étranger ? Au kayak de course en ligne ? Alors le meilleur spot, c'est toujours dur à dire parce que ça dépend de la saison. Tu peux en dire plusieurs si tu veux. Moi, il y en a un que j'adore vraiment, c'est Belsaint en France. Donc c'est un endroit, je ne sais pas, c'est dans le Jura donc sur un très beau lac, lac du Vouglan. Donc il y a une belle base d'aviron. Donc là-bas, on peut faire des bornes en bateau, elle est bleu clair, enfin bleu clair verte. On peut faire, on y avait été, on y est allé l'année dernière au mois de juillet donc on a fait aussi du wakeboard, du surf derrière un bateau, on s'est éclaté, on a fait du VTT donc on a fait plein de sports outdoor et pour moi, c'est vraiment un des meilleurs spots français. Donc le lac du Vouglan, après le lac d'Egbelet forcément, j'aime vraiment bien aussi. Donc je n'y vais pas assez pour le mettre dans mon top mais c'est un endroit que j'adore. après d'autres endroits par chez toi, il y a aussi le lac du Lio-Roi avec vers Massigneux de Rive. Donc là-bas, j'y ai été cet hiver, cet automne sur le Rhône. Donc là-bas, c'est vers Massigneux, vers Culeau, avec le petit canal de Chavière, non, de... Oui, c'est quelque chose de ce style-là, je n'ai pas été dessus mais je vois... Le relief du Bourget, c'est quelque chose à faire, c'est paradisiaque. On a des super beaux endroits en France et puis après, à l'étranger, il y en a plein. Moi, j'aime bien aller à Séville pour le côté un peu, le côté de la ville où on peut sortir, on peut faire un vivre comme à la maison pendant trois semaines donc ça, c'est quand même assez agréable. Après, il y a d'autres spots qui sont perdus dans les montagnes que j'adore comme il y a les petits lacs espagnols pirelléens qui sont vraiment sympas. Il y a plein de spots que j'adore faire et généralement, pour moi, un bon spot, c'est un spot où on ne fait pas que de la course en ligne mais on peut faire d'autres activités. C'est surtout ça. Et à un endroit où aussi on mange bien. On parlera après d'alimentation. J'imagine que tu ne fais pas du tout d'ergomètre genre de kayak pro de dance sprint en dehors du test VO2max. Non, non, zéro. Je n'aime pas ça. C'est bien ce que j'avais compris. Si on veut me punir, on me met sur un ergomètre mais ça me saoule. Pour moi, ça c'est des choses où j'en ai fait dans ma jeunesse. Peut-être que je refais encore des fois certaines séances mais c'est quelque chose qui est chiant. Je suis un crevé. Je n'ai pas envie de me faire chier avec un truc pareil. Parce qu'il n'y a pas la glisse. Pour moi, la course aux lignes, s'il n'y a pas de glisse, il n'y a aucun intérêt. Paguer comme ça sur une machine à pager, je préfère faire une musculation. Est-ce qu'on pourrait apparenter ça de la musculation pour le kayak ? L'ergomètre ? Oui, c'est vrai que des fois on pourrait, mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment le définir. Je suis d'accord, c'est assez chiant. Une machine de torture, tout simplement. Ah oui. Tout à l'heure, tu parlais un peu d'alimentation. Comment ça se passe ton alimentation ? J'ose penser que comme tu es très proche de la nature, tu manges très bio, très local. Oui, je suis un bon viandard déjà, donc j'aime bien la viande. Après, j'aime bien cuisiner aussi, donc c'est quelque chose que pour moi l'alimentation est hyper importante dans la quête de la performance et puis du bien-être aussi, donc ça va de soi. Donc, je fais attention à ce que je mange, j'essaie de toujours manger équilibré, donc manger, même si je suis un bon viandeur, pas toujours manger de la viande. J'adore le fromage, donc j'essaie aussi des fois de limiter. J'adore le pinard aussi, donc c'est pareil. Il faut faire gaffe. J'essaie des fois de ne pas rentrer dans les excès. Donc, c'est ça un peu l'objectif. Mais après, en fait, à vrai dire, je n'ai jamais pris de protéines, de compléments alimentaires ni de protéines. Peut-être une fois pour faire une petite cure, mais sinon, ce n'est jamais quelque chose que j'ai fait et ça ne me manque strictement pas. J'ai l'impression que je vis très bien sans. Il y a Manon qui me disait faire appel à un diéticien ou nutritionniste pour son alimentation. Est-ce que toi, tu y as déjà eu recours ou pas du tout ? Je vais déjà parler un peu, mais en fait, c'est des choses qui sont assez basiques quand on ne veut pas prendre de compléments alimentaires. Donc, il va nous dire qu'il faut manger équilibré, il faut manger des légumes, il faut manger... Enfin, c'est des choses que nous, en fait, on nous a appris depuis assez longtemps, donc des choses qui peuvent évoluer. Donc, moi, c'est toujours un plaisir à chaque fois de parler avec le médecin de l'équipe de France qui, lui, a fait une formation en nutrition. Donc, moi aussi, quand je vois des nutritionnistes à chaque fois, c'est toujours un grand plaisir d'en parler avec eux. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de nutritionniste qui me conseille à ce sujet-là. Ce n'est pas... Je ne ressens pas le besoin. Est-ce que tu fais de la préparation mentale ? Les trois filles que j'ai interviewées m'ont dit de faire de la préparation mentale. Est-ce que c'est ton cas ? Oui, j'en fais, je fais beaucoup de préparation mentale. Ça, par contre, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, depuis 2016. Et de manière régulière ? Non. Plus par-ci, par-là. Donc, c'est des séances, des fois, je peux faire des blocs de plusieurs séances. Donc, mon préparation mentale, il n'habite pas loin de chez moi à Paris. Donc, je le vois régulièrement. Mais régulièrement, en fait, ça dépend de la situation. saison, ça dépend de ma charge de travail que j'ai à faire sur les missions pro. Ça dépend toujours de plein de choses, mais on arrive toujours à trouver du temps pour travailler. Et c'est quelqu'un avec qui, maintenant, j'ai bien confiance, avec qui c'est hyper fluide. On arrive vraiment à faire des séances de qualité. Donc, pour les quantifier, je ne pourrais pas trop dire aujourd'hui, mais je pense que je dois peut-être en faire 10 à 15 par an. grand-mast. Donc, c'est assez régulier quand même. Oui, quand même. Est-ce que tu fais d'autres choses pour t'aider à performer, comme de la méditation, de la visualisation, certaines choses qu'on ignore ? Je m'étire quand même pas mal. Donc, beaucoup d'étirements. Ce n'est pas du yoga, mais je fais beaucoup d'assouplissement. C'est quelque chose qui est assez important. Et des choses qu'on ignore, j'aime bien parler aux gens. pour moi, c'est quelque chose qui est important. Donc, j'essaye de le faire au quotidien et pas toujours d'être enfermé derrière mon téléphone. Est-ce que tu fais des siestes aussi un peu tous les jours ? Oui, j'essaye de faire des siestes. Ça, pour moi, la sieste, c'est hyper important. Même si c'est 20 minutes, j'essaye de le faire. Donc, quand je suis au bureau, je ne peux pas la faire malheureusement, mais sinon, en t'en en bas, j'essaie de toujours faire une petite sieste parce que ça fait du bien. Ça permet de remettre un peu les idées au clair et puis de les attaquer sereinement pour l'après-midi. Tout à l'heure, tu parlais de ton entraîneur. Est-ce que tu as eu plusieurs entraîneurs au fur et à mesure de ta carrière ? Et comment s'est porté ton choix pour choisir ton entraîneur actuel ? Au cours de ma carrière, j'ai eu pas mal d'entraîneurs. Au début, c'était des entraîneurs club qui m'ont quand même bien mis sur la voie. Après, entraîneur à Lille qui m'a fait découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement. Après, j'en ai eu d'autres à Nancy. Après, j'en ai eu d'autres à Toulouse. Et après, mon dernier, il est à Paris. Donc, à chaque fois, c'était un entraîneur différent. Mais par contre, la philosophie restait toujours la même. L'objectif, c'était de performer. et aussi que l'entraîneur est au service de l'athlète. Donc, pour moi, il doit toujours y avoir une très bonne relation entre l'entraîneur et l'athlète. C'est-à-dire que l'athlète doit comprendre ce que veut l'entraîneur. Donc, ça, pour moi, c'est le critère numéro un de l'évaluation performance entraîneur-athlète. Et d'avoir changé autant, est-ce que ça a été perturbant ? Parce que j'ai l'impression que tu m'as dit que tu as beaucoup changé d'entraîneur. Non, ça n'a pas été perturbant parce qu'au final, en 15 ans, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 entraîneurs différents. Donc, au final, ce n'est pas énorme. Franchement, pour moi, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Par contre, il y a toujours un petit moment j'ai envie de dire il y a toujours un petit moment d'adaptation. Donc, quand on est jeune, on ne se rend pas toujours compte. Mais plus on veillit, plus on se rend compte que le moment d'adaptation est plus ou moins long. Donc, ça, c'est quelque chose à bien prendre en compte et à bien poser les bases d'entrée de jeu avec son entraîneur. Ça fait longtemps que tu es avec ton entraîneur actuel ? Ça fait là depuis Tokyo. Depuis Tokyo, depuis la fin des Jeux de Rio. Je suis avec François During sur Paris. Tu as changé justement après Rio alors ? Oui. À Rio, ça s'est plutôt bien passé ? Oui, ça s'est bien passé. Mais en fait, j'ai toujours changé d'entraîneur au moment où ça se passait bien. Je voulais voir autre chose. Je voulais voir des nouvelles méthodes d'entraînement, un nouveau site, un nouveau groupe aussi, une nouvelle vision. donc c'est pas pour moi en fait, la relation entraîneur-entraînée, en fait, elle ne s'arrête pas parce que ça ne va pas, mais des fois, elle s'arrête parce qu'il y a quelque chose de nouveau à découvrir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse. Ça veut dire que tu t'entraînes à Paris actuellement ? Oui, ouais, ouais, ouais. Donc actuellement, je m'entraîne sur Paris, donc sur le lac de Versure-Marne, sur la Marne aussi à côté de chez moi. Et puis, mais après, on part beaucoup en stage. Donc, c'est vrai qu'il y a 15 ans, on m'aurait dit, tu vas à Paris, j'aurais dit, là, pour rigoler ou quoi ? Puis là, maintenant, je m'y sens quand même bien. Oui, j'ai cru voir d'ailleurs que tu étais à Fontenay-sous-Bois ? Oui, voilà, c'est drôle parce que j'y étais à Fontenay-sous-Bois quand j'étais plus jeune et j'ai entraîné l'équipe de foot américain. Je ne sais pas si tu connais les Météors qui ont des super installations. Et donc, quand j'ai vu Fontenay-sous-Bois, j'ai dit, putain, on aurait pu se croiser avec les années. D'accord, excellent, excellent, Donc, ça devrait beaucoup changer de Sedan quand même d'être en région parisienne, non ? Ouais, ça change de Sedan, de Lille, de Nancy, de Toulouse. Le plus dur, c'est entre Toulouse et on s'y fait. On s'y fait. Au niveau du matériel, Sarah et Manon sont en plastex, Léa est en Nelo. En quel bateau es-tu ? Et pourquoi ? Je ne crois pas une autre marque et un autre modèle. Moi, je suis en Nelo en Cinco. Donc, en Nelo parce que, en fait, j'ai toujours été chez Nelo. Ça a toujours été mon fournisseur de bateaux. ce que j'aime bien, c'est la qualité, sa rigueur, les formes qu'il développe. Et puis, en fait, c'est aussi que, suite à mes résultats, j'ai eu des prix avec Nelo. Après, j'ai eu des bateaux de près, j'ai eu des bateaux offerts, donc un espèce de partenariat. Donc, ouais, moi, j'ai toujours aimé chez lui. Et après, il n'y a qu'on sort skis où je ne suis pas chez Nelo. Et en quoi ? On sort skis, alors ? Je suis sur des fennes. J'aime bien le bateau fennes, ouais. T'es sur le dernier ou t'es sur l'ancien, le Elite ? Encore celui d'avant, ouais. Souvent, en fait, quand j'ai en Guelou, en fait, je pense qu'il passe, mais j'aime bien les formes fennes, ouais. Au niveau, j'oubliais, pourquoi t'es pas en Nelo 7 ? Pourquoi t'es pas dans le nouveau bateau Nelo ? Je l'ai eu, mais en fait, je préfère le Sinko, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il a un peu moins de volume par rapport à la taille proposée, peut-être que, je ne sais pas, je préfère, c'est vraiment une question de goût, là, on va dire, mais j'ai l'impression que je me sens bien mieux dans le Sinko et que ça glisse mieux, j'arrive plus à le faire avancer que le 7. Donc ça se tombe, c'est peut-être psychologique ou je ne sais pas, mais vraiment des meilleures sensations. comme un skieur, des fois, il y a des skieurs et ils ont des paires de ski et ils se disent je préfère celle-là parce que j'ai l'impression qu'elle glisse mieux, donc moi, c'est également pareil. J'avais une autre question qui me revient, c'est, tout à l'heure, tu parlais de coupure, de kayak, est-ce que quand tu te remets dans le bateau, tu sens que au niveau de la stabilité, c'est difficile ? Non, 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 franchement, ça... Pour toi, c'est assez acquis ? Oui, c'est assez acquis, oui, ça revient vraiment bien. ça, c'est vraiment quelque chose qui va bien. Après, ce qui est dur, c'est plus de retrouver cet appui, en fait, retrouver l'appui, l'avancement du bateau, mais après, c'est quelque chose aussi avec l'expérience qui revient au bout d'une à deux séances. Ça revient hyper vite pour toi, alors. Oui, ça revient très vite. Au niveau de la paillée, est-ce que tu es plus Jantex ou Bracha ou une autre marque ? Plus Jantex. Est-ce que tu es, comme beaucoup, en Gamma Rio ? Non, je suis en Beta Rio. Ah, t'es en Beta Rio, c'est original, ça. Alors, pourquoi tu es en Beta Rio et pas en Gamma qui se place toute seule ? Parce que, je trouve que là, je vais retourner la question, pourquoi les autres, ils sont en Gamma alors que la Beta Rio, elle se place toute seule ? J'étais en Beta Rio pendant très longtemps et moi, j'aimais bien, mais c'est vrai que quand je suis passé à la Gamma Rio, il y a un torque différent. Tu sens qu'elle emmène, moi, ma maître expérience, c'est qu'elle emmène plus d'eau, j'ai l'impression. D'accord, ouais. Ouais, après, ça, c'est pareil, c'est des choix. je n'ai pas du tout ton feeling, ton appui et tout, mais... Après, après, je t'avoue qu'en surski, je suis plus sur la Gamma. Une Gamma simple ou une Gamma Rio ? Je ne sais pas, parce que à chaque fois, j'en prends une à un copain. Je ne sais même pas si c'est une Rio ou une... C'est une Gamma, je peux te le dire, mais après, je ne sais pas. Bon, après, pour aller taper de la vague, c'est ça. Je ne sais pas trop. Ouais, je ne sais pas trop trop. T'à l'heure, tu parlais justement qu'on a vu que tu étais très fort en Turand. Est-ce que ça signifie que tu prends une paillée pas très grosse, mais que tu résistes très longtemps ? Je vais dire une connerie, peut-être que tu prends une 7,70 en taille, mais qu'en fait, comme tu ne crames pas, tu es meilleur qu'avec une plus grosse paillée ? Non, j'essaie de prendre... J'ai quand même une grosse pelle, donc je suis sur des tailles de paillée en L, et après, en longueur, je suis quand même assez gros. Tu es encore en longueur parce que t'as l'impression que tu as des grands bras aussi ? Je suis en 2,19 et demi, ouais, donc c'est plutôt la moyenne plus, on va dire, par rapport à ma taille. Il y en a qui ont des meilleurs internationaux, qui ont des plus petits de paquet, donc des fois, au début, j'étais sur du 2,22 quand j'étais jeune, donc j'avais peut-être les yeux plus gros que le ventre, mais là, au fur et à mesure des années, je baisse, et puis en fait, ça va de mieux en mieux. Donc, ouais, je suis généralement là à 2,19 et demi, en monoplace, et en cas de 2,20. Ok, donc tu sens la différence pour 0,5 centimètre ? Ouais, ouais, on la sent bien, De ma meilleure expérience, encore une fois, ça me paraît être une grosse paquette que t'as pour du millimètre, non ? 2,19,5 et en L, non ? Ouais, après, vu que je suis assez puissant, je me dis que c'est peut-être la taille qu'il faut, ouais, après, c'est sûr qu'il faut essayer plus petit, enfin, c'est un peu dur à juger quand même, c'est dur, c'est dur à trouver la bonne taille. Après, moi, je me sens bien avec cette taille-là, donc au final, je ne me pose pas non plus 36 000 questions par rapport à ça. Ouais, c'est original, mais c'est vrai que t'as un gabarit comme tu disais tout à l'heure qui est assez impressionnant pour un mec qui fait du mille. Tu parlais d'équipage, donc je voulais en parler un petit peu, sachant qu'en 2019, je vous ai fait troisième au championnat du monde avec Cyril Carré. Cette année, vous gagnez la Coupe du Monde, donc en plus, j'ai pu voir en direct sur YouTube, donc j'étais tout content. Donc, vous allez avoir une équipe qui fonctionne du tonnerre. Comment s'est constitué l'équipe et ça fait combien de temps que vous naviguez ensemble ? C'est vrai qu'avec Cyril, on a un très bon duo, donc ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc, avant, on n'a jamais été en équipage ensemble, sauf en 2013, on a fait du K4 et on n'a pas fait une très belle perf. Mais après, l'équipage, il s'est constitué en 2019 parce qu'en fait, il n'y avait personne sur le millimètre en bi-place et donc, on nous a laissé la possibilité de le faire. Donc, avec Cyril, on s'est dit à l'effet, on tente. Et puis, en fait, premièrement, je coupe du monde, on la gagne devant les Allemands. Ça, c'était énorme. Donc là, le bateau est né en 2019. Après, on a fait une petite course, les Jeux européens, c'était moyen. On a fait un neuvième de la finale, je pense, en truc du genre. Donc, pas terrible, huitième. Et ensuite, il y a eu les championnats du monde où là, on fait troisième. Donc, on fait une course de folie, en fait, avec une super remontée. Donc, avec Cyril, on s'éclate vraiment bien. On a vraiment un bon état d'esprit. Donc, on est complètement différents l'un de l'autre. Mais par contre, on arrive à bien se sentir dans le bateau et à faire avancer le bateau ensemble. Et ça, c'est hyper agréable. J'imagine que pour l'année prochaine, sachant que là, on est fin décembre 2020, les Jeux olympiques, c'est l'objectif de la médaille voire de la victoire puisque vous faites actuellement à deux. Et c'est assez impressionnant parce que votre équipage est récent, en fait. Ouais, c'est sûr. Je crois que c'était si récent. C'est sûr que là, les Jeux en 2021, ça va être l'objectif. Excuse-moi. C'est l'objectif. Par contre, maintenant, le truc, c'est qu'on a attendu au tournant et ça va être les deux meilleurs Français qui feront l'équipage. Donc, c'est à Cyril et moi d'être les deux meilleurs Français pour pérenniser notre bateau à l'issue des prochaines sélections équipes de France qui seront au mois de mai. Imaginons que tu finis troisième dans le pire des cas. Cyril est dans les deux premiers. Est-ce que tu peux sauter du K2 sachant que votre K2 marche du tonnerre ? Ça, je ne sais pas trop. J'allais te dire, ça marche tellement bien que même si tu finis troisième ou quatrième, ce serait quand même fou de casser la dynamique, non ? Je pense qu'il y aura quand même des manches de coupe du monde. On pourrait partir sur les manches de coupe du monde et là, on évaluerait le bateau. Forcément, si le bateau gaze encore bien, on va laisser tel quel. Par contre, si le bateau, on voit qu'il ne fait que de finale ou quoi que ce soit, ils ne vont pas faire le choix de le pérenniser. Sujet complètement différent, qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Parce que j'ai vu que tu avais un travail à côté du kayak et que tu faisais aussi t'intervenais des fois dans les entreprises pour parler de ton parcours, etc. Qu'est-ce que tu as fait comme étude ? J'ai fait une licence TAPS à l'agent du sport. J'ai commencé à Nancy et puis après, j'ai fini à Toulouse et j'ai passé un brevet d'État après en canal kayak et ensuite, j'ai fait une école de commerce. J'ai un master grande école à l'école de commerce de Grenoble. J'ai fait ça et je l'ai validé en 2016, juste après les Jeux de Rio. Et donc avec ça, parce que toi, tu ne vis pas du kayak exclusivement ? Tu n'as pas de sponsor ou d'aide de la fédération ou de la région ? Tu as un travail à côté qui te permet de vivre ? Oui, j'ai un boulot à côté. Je bosse à côté depuis l'issue des résultats de 2019. J'ai décroché un contrat d'insertion, on appelle ça une CIP, donc contrat d'insertion professionnelle et ce qui me permet aujourd'hui d'allier le haut niveau et le milieu professionnel. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que j'ai 32 ans et j'ai besoin de cette chose-là pour performer, ça c'est sûr. Et avant ça, tu ne travaillais pas ? Avant ça, j'avais un contrat INSEP. En fait, j'ai fini mes études à 28 ans. Après, à 28 ans, j'ai eu un contrat INSEP, donc contrat d'image, donc je faisais des petites missions de temps en temps à l'INSEP, j'animais des cours ou quoi que ce soit, des cours de soutien sur des sujets liés à mes études. Et après, j'étais au chômage et puis après, j'ai eu ce contrat à l'AFNOR, donc c'est plutôt pas mal. Et là, tu bosses comment ? Là, tu ressors de trois semaines de stage. Est-ce que c'est des horaires aménagés un peu comme un pôle espoir quand tu es jeune et que tu fais tes études ? Oui, sauf que là, plus maintenant, c'est à moi de gérer les projets. Donc, j'ai des projets, j'ai des clients et je dois faire avancer des choses. Donc, c'est à moi de m'organiser. Donc, j'arrive à dédier des journées. Donc là, aujourd'hui, par exemple, je suis vraiment à fond sur une journée boulot. Après, il y a toujours des choses à gérer comme un peu comme mon entretien. Mais après, j'arrive à mettre des blocs de boulot et puis des fois, quand je suis en stage, j'arrive à bosser un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir pour pouvoir tenir au maximum les projets. Et ça, j'arriverai à le faire jusqu'au jeu. Après, je ne ferai pas ça toute ma vie. J'ai à mettre tout de front. Mais là, pour le moment, ça se passe bien. Donc, ça va. Ouais, ça va. Et j'ai vu aussi que tu intervenais en tant que conférencier où tu partageais ton expérience dans les entreprises, ton expérience du haut niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui est régulier ? En ce moment, pas trop. Forcément, avec le Covid, ça a bien réduit. Mais sinon, c'est quelque chose que je faisais une à deux fois par an. Donc, ça dépendait des entreprises. Donc, des fois, des entreprises m'appellent et puis je fais une petite conférence et puis je partage à fond mon expérience. Et ça, pour moi, le partage, c'est hyper important. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de corrélations entre le niveau de l'entreprise et le niveau du haut niveau. est-ce que, comme j'ai interviewé les filles avant, il y en a qui ont des sponsors comme Manon ou Sarah qui a un métier complètement détaché. Est-ce que toi, tu as déjà eu des sponsors ou pas du tout ? En tant que garçon, est-ce que c'est plus difficile d'avoir un sponsor dans le kayak ? Ben si, moi, j'ai eu un contrat INSEP au final. Pour moi, INSEP, c'est le contrat d'image. C'est un peu comme Sarah au final. C'est un peu le même salaire et puis en fait, tu as juste un contrat d'image et puis basta. Mais moi, perso, ce n'est pas ce qui m'intéresse. En fait, il ne faut pas le dire, mais je me suis déjà fait taper sur les doigts par rapport à ça, mais le contrat INSEP, j'ai vraiment bien aimé parce que ça m'a permis de monter à Paris, ça m'a permis de faire pas mal de choses. Mais au bout d'un moment, en fait, tu tournes en rond. Tu n'as pas de mission, tu as 30 ans, même si le haut niveau, c'est bien, mais au bout d'un moment, en fait, on n'est pas fait que pour faire du sport. Et moi, je pense que c'est hyper important d'équilibrer un peu la balance. Ça, c'est mon point de vue. Donc, d'avoir un métier à côté où on peut également s'épanouir. Est-ce que, je me perds une question peut-être un peu plus personnelle, est-ce que tu as une vie de famille, une femme, des enfants ? Non, je n'ai pas d'enfants, non. Mais j'ai une copine, oui. Ok, donc, parce que là, tu parles un peu de l'après-carrière. Est-ce que c'est quelque chose qui te perçoit un peu, l'après-carrière, sachant que tu as encore normalement pas mal d'années. De ce que j'ai compris, le kayak, étant donné que c'est un sport très technique, on continue de s'améliorer pendant de très longues années. Donc, tu es encore loin d'être fini. Est-ce que ça te perturbe déjà, l'après-carrière ? Non, ça ne me perturbe pas, mais je sais qu'après Paris 2024, j'arrêterai, oui. Oui, ça c'est sûr, oui. Mais j'arrêterai le haut niveau en course en ligne, après, ce qui ne m'empêchera pas de continuer à faire de la rivière, du surfski, puis d'autres activités. Mais c'est sûr que l'aventure olympique après 2024, elle s'arrêtera. Ça c'est sûr, oui. Ok, ça me paraît pas mal. Je n'avais pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas abordés que tu voulais qu'on aborde ? Non, j'ai l'impression qu'on a tout bien dressé. Est-ce que tu as déjà eu des blessures au kayak ? J'ai oublié de te dire ça. Non. Et des blessures tout court ? Non. Non, des petites babioles, mais pas des choses ou des gros problèmes de dos récurrents, quoi que ce soit. Forcément, j'ai déjà eu une petite lombalgie à un moment donné, mais ça a duré trois jours. Il faut que je fasse attention à mon dos. C'est pour ça que je m'étirais régulièrement, mais pour moi, ça fait partie un peu du quotidien. Non, pas de grosses blessures particulières. Non, non, non. J'ai une autre question qui me revient. Les filles me disaient qu'elles faisaient entre 17 et 20 heures de kayak par semaine. Est-ce que toi, en tant que spécialiste du millimètre, c'est plus que ça ? Non, je pense que c'est pareil. Ouais, ouais. Je suis, ouais, peut-être un peu plus. T'as à peu près le même volume d'entraînement alors ? Oui, globalement, c'est pareil. Ouais, peut-être, enfin, peut-être à 2, 3, 4 heures en plus par semaine. T'as plus d'aérobie par rapport à elle alors ? C'est juste que c'est qui ? Oui, voilà, ouais. Oui, après, chacun compte aussi un peu à sa manière. Enfin, c'est, ouais. je veux dire, des fois, je peux dire, je m'entraîne 15 heures par semaine, mais en fait, c'est 15 heures réelles et effectives, alors que des fois, il y en a d'autres, ils vont dire, ouais, non, mais moi, je suis entraîné 20 heures parce qu'ils vont prendre en compte l'échauffement, ils vont prendre en compte si et ça. donc, non, après, ouais, c'est ça, c'est entre 15 et 20 heures par semaine, ouais. Et des fois, en stage, on peut monter à 25 heures. Ça ressemble à quoi en termes de kilométrage une semaine pour un mec qui fait du mille ? Entre, là, en ce moment, par exemple, en stage à Séville, on est sur des semaines à 130, 140 km, je pense. Ok, et en temps normal, si ce n'est pas un stage, tu es autour de 100, alors ? Voilà, ouais, ouais, en hiver, ouais. En hiver, tu navigues aussi vers Surmarne ? Oui, comme je dis si, ouais, pareil. Et, alors, question, comment t'habites-tu ? Est-ce que tu mets, j'imagine que tu mets une jupe, peut-être des chaussons, des manchons, un bonnet, plusieurs couches ? Ouais, ça dépend de la température, mais généralement, une jupe, ouais, après, des bonnes fringues au niveau du haut du corps et puis un petit bonnet. Et manchons, pas trop, non, non, je ne suis pas trop manchon. Mais je pense que ça va... Ok, tu n'as pas froid aux mains, alors ? Ah, non, 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 non. C'est rare que j'ai mis des manches. C'est vraiment très, très rare. J'ai dû en mettre trois fois dans ma vie, peut-être. Ah ouais, donc tu as les mains qui se réchauffent vraiment, vraiment bien, quoi. Ouais, ou alors je suis habitué à ça. Ouais. Ok, et ben, super. On va donc s'arrêter là pour ma part, en tout cas. Merci, merci encore du temps que tu m'as accordé. C'était très intéressant. j'ai appris plein de choses encore une fois. Est-ce que je mets un lien quelque part pour te contacter ? C'est un chien que tu n'es pas très réseau social. Est-ce que je mets ton lien LinkedIn, par exemple, ou Instagram ? Ouais, tu peux mettre LinkedIn et puis Instagram, il n'y a pas de problème. Ok, super, je mettrai ça dans le podcast. Dernière question, qui aimerais-tu vous voir après toi dans ce podcast qui me recommandes-tu d'interviewer ? J'hésite entre deux personnes. Allez, Cyril Carré. Soit Cyril Carré ou soit Guillaume Lefloc de Corchemont. Ok, ça marche, je vais les contacter après. On m'a dit que Cyril était très technique donc il faut vraiment que je creuse bien le sujet. On ne va pas dire n'importe quoi. ça marche, ça roule. En tout cas, merci encore Étienne de ton temps et puis que la France soit avec toi. Yes, merci bien. Salut. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secreteducayac.org En attendant, soyez fort et à la semaine prochaine. et à la semaine prochaine.